il faut qu'on parle faut que je vous explique un truc avant tout le café avant de vous expliquer c'est très important c'est chaud et pourtant deux heures et chiffres bon l'équipe vous souvenez il ya quelques temps j'avais eu un accident avec un chevreuil j'avais la même position la 206 un peu moins et bien aujourd'hui j'ai eu un accident et ça fait chier et je vous laisse deviner à cause de quoi oui la neige là c'est de l'imprunt total il n'y a pas de script il n'y a rien d'écrit c'est juste que hier j'ai eu un accident et que là aujourd'hui faut déneiger la voiture pour voir l'étendue des dégâts ce qu'on va faire tout de suite la 206 à la gelée c'est incroyable bon ça qu'un grand coup c'est froid ah ouais pas très intelligent c'est beau quand c'est tout blanc quand même et le pire c'est qu'on a une voiture là qui a pris la neige aussi et le pire voilà le pire c'est cette voiture là elle a des stalactites en dessous et puis là bas ça a complètement gelé bon il fait froid il me faut la raquette elle est où par contre j'ai mis de la je prends j'ai pas été totalement pas totalement con bon il fait froid je suis pas là pour déneiger la voiture non plus il caille on est là pour voir l'accident donc du coup moi je revenais du boulot je venais de la par là donc j'arrive ici je vois pour tourner ralentir et freiner je vois le poteau arrivé je vois le mur de la boîte d'intérim je fais tout pour braquer à droite et je vous laisse deviner où j'ai fini dans le mur juste ici voilà on a la trace bien bien visible je me suis cru aux auto tamponneuses car même au karting voilà 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 mais le pire c'est sur la voiture il fait froid il fait tout blanc il casse on peut rien dire c'est beau quand même une photo comme ça sous un porsche est arrivé là il fait tout blanc c'est quand même assez bon alors alors peut-être que vous n'allez pas le voir mais si vous mettez bien l'oeil vous voyez qu'ici là quelque part il ya une griffe là aussi quelque part que là le pare-chocs ici a pris tarif aussi la prise sévère le phare avec le capot il a pris un petit coup aussi et le pire c'est là voilà c'est dingue quand même ce qu'un mur peut faire comme des gars bon le pire ça a fait le chevreuil quand même alors l'accident c'est une chose mais moi je veux savoir si elle redémarre en fait parce que je n'ai pas redémarré hier en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mon accident il y avait six personnes qui me regardaient alors moi je suis là je pousse la voiture du mur pour la sortir du mur forcément et j'essaie de rebraquer pour repartir mais je fais plusieurs manoeuvres je sors de la voiture je la pousse du mur est à six personnes qui sont là et qui me regardent t'as pas une personne qui est venue m'aider putain ça m'a rendu fou bon du coup on va voir si la voiture elle redémarre c'est aussi pour ça que je voulais vous vous en parler parce que tout le monde a forcément eu un accident avec de la neige alors autant la neige c'est blanc c'est froid ça fait plaisir aux enfants autant en voiture ça fait bien chier bon ouais c'est bien nickel et ben elle n'a pas pris si cher que ça au final bon tout ça pour dire que au final je suis quand même obligé d'aller au boulot à pied je ne peux pas partir avec la voiture au risque de me reprendre un autre mur ou même pire une autre voiture petite mise à jour l'équipe le phare j'ai réussi à le remettre là on voit bien que j'ai tapé mais en fait le problème c'est pas là c'est juste ici j'ai tapé d'autre côté mais c'est le l'autre pare-choc qui sort j'ai pas compris du coup vive la gueule de la voiture voilà c'est génial on est dégâts on on Sous-titrage ST' 501